... D'après mes collègues, la situation actuelle au niveau de la centrale nucléaire dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Les alentours ne sont que des décombres. Les radiations ont atteint un niveau, jusqu'à présent, inégalé. C'est au-delà de tout entendement. Je les entends beaucoup me dire que cette situation les pousse à bout, psychologiquement. Un de mes camarades qui travaille là-bas m'a dit qu'il a cru mourir, avec le bruit et avec le choc de l'explosion dû à l'excès d'hydrogène dans le réacteur 1. Il a vraiment cru mourir. Pour tout vous dire, je n'ai pas envie d'y aller. Mais si je n'y vais pas, il y aura quelqu'un d'autre à ma place qui devra y aller, pour accomplir cette tâche, pour le Japon. En plus, je suis célibataire et sans enfants. Ma famille, ce sont mes parents. Mais je sais que je pourrais les confier à mes frères et à mes soeurs. Lors de la guerre du Pacifique, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a été profondément ravagé. À cette époque, il y avait les kamikazes, ce qu'on appelait les kamikazes de l'époque Showa. Et aujourd'hui, nous, les personnes chargées d'aller rétablir la situation à la centrale de Fukushima, eh bien, nous sommes les kamikazes de l'époque Heisai, de l'époque du Japon moderne. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait.